Alors maintenant nous sommes à la troisième séance. Pour cette séance on va voir un petit peu le phénomène de la croissance économique. Pour pouvoir étudier cette croissance économique, on doit normalement commencer par les différentes transactions qui s'effectuent au sein de l'économie. Alors pour voir ces différentes transactions bien sûr on va, toutes choses éclatent par ailleurs, on va opter pour les trois marchés connus dans l'économie, à savoir le marché des bien-services, le marché du travail et le marché des capitaux. Et on va essayer de voir un petit peu le circuit qui passe entre ces marchés par rapport aux agents économiques comme les ménages, les entreprises et l'Etat. Et on va oublier bien sûr l'agent économique reste du monde tout simplement parce qu'on n'aura pas besoin de ça pour déterminer les problèmes liés à la croissance économique. Alors les ménages bien évidemment leur rôle principal c'est la consommation donc ils achètent des biens et services, les ménages, ils offrent de la main d'œuvre, ça veut dire du travail, ils prêtent et empruntent. Donc un ménage achète des biens et services, offrent de la main d'œuvre, la force de travail et prêtent et empruntent. Les entreprises, ils embauchent des salariés, vendent des biens et services, empruntent pour investir. L'Etat embauche des salariés, achète des biens et services, prête et ou emprunte. Alors tout ça, il passe à travers les trois marchés. Par exemple, l'achat des biens et services se fait à travers le marché des biens et services entre les entreprises et les ménages. L'offre de travail transite à travers le marché du travail entre les ménages et les entreprises. prêtées ou empruntées, ça transite par le marché du capitaux, soit entre l'Etat et les ménages, soit entre l'Etat et les entreprises et ainsi de suite. Donc, grosso modo, il y a un certain nombre de flux et de circuits et de transactions qui passent entre les trois principaux agents économiques. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le mécanisme du circuit économique. Donc, c'est quoi le circuit économique tout simplement ? Le circuit économique, il représente les flux existants entre les différents agents économiques. Donc, on peut même développer ce circuit économique sur les cinq agents économiques que vous connaissez tous. Donc, si je commence par un circuit économique simple, j'aurai les ménages qui donnent des facteurs de production aux entreprises. Les ménages offrent un facteur de production. Le travail des ménages dans l'entreprise, il constitue comme étant un facteur de production pour l'entreprise. En contrepartie de ces facteurs de production, les entreprises donnent des revenus de facteurs de production aux ménages. aussi, les entreprises offrent des biens et services aux ménages. En contrepartie, les ménages paient ces biens et services. Donc, si je regarde ce circuit simplifié, on va constater deux choses. Alors, pour une économie équilibrée, on constate que les flux sortant doivent être égaux aux flux entrant. Si jamais on regarde des côtés des ménages, on constate qu'il y a deux flux qui sortent et il y a deux flux qui rentrent. Ça, c'est la première constatation. Si jamais le nombre de flux entrant n'est pas égal au nombre de flux sortant, ça veut dire que l'économie est en déséquilibre. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que la nature du flux qui sort, il y a une contrepartie d'un autre flux qui rentre, mais d'une autre nature. Je vous donne un exemple. Je suis un ménage, je donne les facteurs de production et je reçois de l'argent, un revenu en contrepartie. Donc, le flux qui est sorti des ménages, bien sûr, il rentre chez les entreprises et il est compensé par le flux qui sort des entreprises vers les ménages sous forme d'argent. Ça veut dire que le flux sortant est un flux physique. Je donne ma force de travail. En contrepartie, le flux rentrant est un flux monétaire. Donc, deux choses pour pouvoir parler d'une économie équilibrée. Le nombre de flux sortant doit être égal au nombre de flux rentrant. Et si un flux sortant est un flux physique, alors le flux entrant doit être un flux monétaire. Et si le flux sortant est un flux monétaire, en contrepartie, le flux entrant doit être un flux physique ou réel. Il y a ceux qui l'appellent le flux réel. Ça veut dire qu'il appartient au marché réel. Réel, ça veut dire que ce n'est pas réel, le contraire imaginaire. Réel, ça veut dire sur le marché des biens et services, sur le marché réel. Donc, si nous constatons, nous regardons tout le circuit économique, toute l'économie en situation ouverte, ça veut dire que vous aurez dans une économie, il y a les institutions financières, il y a les ménages, il y a l'État, il y a des entreprises et il y a le reste du monde. Alors, je vais tout simplement vous donner quelques exemples pour bien saisir ce circuit économique équilibré, mais vous pouvez voir le circuit économique sur le document, vous allez le comprendre facilement. Par exemple, si je coordonne avec l'extérieur, si l'entreprise exporte des biens et services, ça c'est un flux réel. Donc, en contrepartie, l'extérieur va donner de la monnaie. Donc, un flux sortant réel, donc un flux entrant monétaire. Si les entreprises marocaines, par exemple, importent des biens et services, donc le flux entrant, c'est un flux réel. En contrepartie, les entreprises, elles vont donner, elles vont faire sortir de l'argent à l'extérieur. Donc, c'est un flux monétaire et ainsi de suite pour les ménages et les entreprises, la même chose. Pour les ménages et l'État, pour les institutions financières à travers le marché financier, ça veut dire qu'il y a l'épargne et en contrepartie, il y a les emprunts et les prêts et ainsi de suite. Donc, l'essentiel, c'est que l'économie qui doit être équilibrée doit avoir les deux caractéristiques, à savoir le flux entrant, les flux entrant sont égaux au flux sortant et si le flux qui sort est réel, l'autre est monétaire et si le flux qui sort est monétaire, l'autre est réel. De ce circuit-là, on va dégager un certain nombre d'identités, ce qu'on appelle les identités des circuits économiques. Donc, si le circuit économique est équilibré, vous aurez un produit national qui est égal à une dépense nationale. Toujours, si le circuit économique, tout ce qui est produit, il coïncide exactement avec tout ce qui est dépensé. Et la dépense, en général, nationale, toutes choses égales par ailleurs, sans prendre en considération le reste du monde, ce n'est rien d'autre que la consommation plus l'investissement. La dépense nationale, on dépense pour consommer ou pour investir. Le profit, comme vous le savez, ce n'est rien d'autre que le produit national, tout le produit national, ça vous allez le voir après en détail dans la matière de comptabilité nationale. Le profit, c'est le produit national moins les salaires et les rentes. Alors, les salaires, vous les connaissez, donc, c'est la rémunération du travail. Les rentes, c'est tout ce qui est lié au secteur agricole. Donc, le profit, ce n'est rien d'autre que le produit national moins les salaires et les rentes. La valeur du produit national, donc, si on inverse l'équation, ça va être le profit plus les salaires plus les rentes. Ce qui nous donne à la fin, profit plus les salaires plus les rentes égale à produit national égale revenu national. Parce que le profit est un revenu, les salaires sont des revenus, les rentes aussi sont des revenus. Donc, le revenu national n'est rien d'autre que le produit national. Donc, lorsqu'on parle de produit national dans une économie, on parle du revenu national. Alors, si on combine les deux équations, la première et la quatrième, on va tomber sur un profit plus une rente plus le salaire égale au produit national égale au revenu national égale à la dépense nationale qui est la consommation plus l'investissement. Ça, c'est l'investissement, il est lié à l'entreprise. Alors, pour les ménages, on va changer l'investissement par l'épargne. Ça veut dire le profit plus les salaires plus les rentes égale au produit national égale au revenu national égale à la consommation plus l'épargne. Donc, pour une économie équilibrée, si on simplifie les équations, on va avoir I égale S. Ça veut dire Investment Equal Savings. Ça veut dire l'investissement égal à l'épargne. Donc, si dans une économie, l'investissement coïncide avec l'épargne, ça veut dire que c'est une économie qui est, toute chose égale par ailleurs, qui est équilibrée. Autrement dit, tout argent épargné doit normalement être investi. Alors, pourquoi tout ça ? Parce que nous voulons traiter maintenant le problème des PIB, ou bien le PNB, comme vous voulez, et sa relation avec la croissance économique. Donc, c'est quoi le PIB ? Le produit intérieur brut, c'est le revenu total de l'économie. Ça veut dire le total des revenus distribués de l'économie s'appelle le produit intérieur brut. Donc, si on distribue des salaires, si on distribue des rentes, si on distribue des profits, tous les revenus qui sont distribués à un moment donné, si on les agresse, ça veut dire on fait des sommations et tout ça, on a ce qu'on appelle le produit intérieur brut, généralement noté le PIB. La croissance, c'est quoi ? La croissance mesure l'augmentation de ce PIB. La croissance mesure l'augmentation de ce PIB, ça veut dire plus ce PIB augmente, plus on a de la croissance. Et de là, on peut calculer ce que l'on appelle le taux de croissance. Le taux de croissance, c'est quoi ? C'est la valeur d'arrivée moins la valeur de départ sur la valeur de départ fois 100. Le taux de croissance, c'est le PIB, par exemple, de l'année T, moins le PIB de l'année T moins 1, sur le PIB de l'année T moins 1, multiplié par 100. Par exemple, si nous voulons calculer le taux de croissance entre 2019 et 2020, ce n'est rien d'autre que le PIB, la somme des revenus en 2020, moins la somme des revenus en 2019, divisé par la somme des revenus, à savoir le PIB de 2019, multiplié par 100, il est calculé en pourcentage. Bien sûr, ce taux de croissance, par exemple, pour le cas du Maroc, il évolue, parfois il est négatif, parfois il est très élevé, parfois il est très bas. Donc, selon les circonstances, selon la production agricole, selon la production des biens et services, il évolue chaque année. Donc, on peut calculer les taux de croissance à travers l'évolution de ce PIB. On peut même répartir le PIB par secteur. Par exemple, si nous prenons l'année 1980, on va constater que l'agriculture, il accapare 20,6% du PIB, les autres services, 23%, alors que l'énergie et l'eau, il ne fait que 2,5% et ainsi de suite. Donc, ce PIB, il est peut-être réparti sur plusieurs secteurs. On peut le calculer secteur par secteur. Donc, qu'il y a la relation entre ce PIB... Pardon. Qu'il y a la relation entre ce PIB et la croissance ? Donc, pour pouvoir utiliser cette notion de PIB dans la croissance, on peut se poser deux questions. Pourquoi la croissance, en général, présente des fluctuations ? Pourquoi à chaque fois, il augmente, il baisse, il augmente, il baisse, il augmente, il baisse ? Et comment peut-on, est-ce qu'on peut remédier à ces fluctuations ? Donc, comme on a dit, le produit intérieur brut, ce n'est rien d'autre que le revenu national. Donc, il mesure la richesse nationale. Donc, plus il est grand, le PIB, plus la nation est riche. Donc, le produit intérieur brut, il correspond à la production nationale, ou bien, toujours pour une économie qui est équilibrée, ou bien, la somme des dépenses en biens final, ou bien, la somme des revenus distribués. Ça veut dire que je peux déterminer le PIB en calculant la production nationale, comme je peux déterminer le PIB en calculant la somme des dépenses en biens final, comme je peux calculer le PIB par la somme des revenus distribués. Donc, la mesure des PIB, il se fait par trois approches. La mesure des PIB se fait par trois approches. Soit l'approche production, soit l'approche dépense, soit l'approche revenu. Alors, si nous voulons mesurer la production sous l'angle, pardon, si nous voulons mesurer le PIB sous l'angle de production. D'accord ? Et comme vous le savez, toute économie produit des milliers de biens et services qui sont différents, qui sont diversifiés. La question qui va se poser, nous voulons calculer la production nationale, nationale, ça veut dire qu'on va faire la somme de cette production. Mais comment additionner pour obtenir la production totale ? Par exemple, un produit des tables, des ordinateurs, je ne sais pas, des chaises, des automobiles, du carburant, des services, tout ça. Je ne peux pas faire la somme comme ça de ces produits parce que ce n'est pas homogène. Ce n'est pas homogène. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de valoriser, si vous voulez bien, ou bien de monétariser, comme vous voulez, chaque bien par son prix. Ça veut dire la production, elle est égale. Le premier bien multiplié par son prix, plus le deuxième bien multiplié par son prix. Le deuxième bien, ça veut dire la quantité produite d'un bien A multiplié par son prix, plus la quantité produite du bien B multiplié par son prix, plus la quantité produite du bien C multiplié par son prix, jusqu'au n-ième bien multiplié par sa quantité. Donc, ça veut dire la production, ce n'est rien d'autre que la somme des quantités fois le prix. Donc, si je fais comme ça, là, je peux calculer la valeur de la production. Alors, maintenant, on va travailler sur un petit exemple pour comprendre comment on mesure la production d'un pays. Alors, si nous sommes devant une économie qui a produit trois biens, qui a produit trois biens en 2000, en l'année 2000. Dans la production de l'économie en l'année 2000, vous avez, elle a produit des voitures, des oranges et des ordinateurs. Alors, ce pays, il a produit en 2000, 10 000 voitures, 1000 tonnes d'oranges et 1000 ordinateurs. Le prix unitaire de la voiture, il est égal à 10 000. Le prix unitaire des oranges, 5000. Donc, 5000, là, on a dit n'importe quoi, sans des chiffres, tout simplement. Le prix unitaire d'un ordinateur égale à 1000. Donc, pour les voitures, il suffit de mettre 10 000 fois 10 000, ça va vous donner un million presque. Les oranges, il suffit de mettre 1000 fois 5000, ça va vous donner 5 millions. pour les ordinateurs. Pour les ordinateurs, il suffit de mettre 1000 fois 1000, donc ça va vous donner un million. La somme, il est égal à 107 millions. Le montant n'est pas important. Donc, on va dire, à la fin, la valeur de la production nationale est donc la somme des chiffres d'affaires. La valeur de la production nationale, ce n'est rien d'autre que la somme des chiffres d'affaires réalisés dans le secteur des voitures, le secteur des oranges et le secteur des ordinateurs. Donc, sous l'optique de la production, on va constater que cette mesure, elle n'est pas bonne. Comme ça. La production n'est pas, ça veut dire, mesurer le PIB sur l'angle de production de cette façon, elle n'est pas bonne. Pourquoi ? Parce que on se base sur la mesure de la quantité produite dans un pays durant une année. D'accord ? Mais beaucoup de biens, beaucoup de biens servent à fabriquer d'autres biens. donc ils sont comptabilisés deux fois avec d'autres biens et le prix de chaque bien, ils incorporent le prix de consommation intermédiaire. Alors, si vous voulez parler de la production du pain, le pain, on utilise la farine pour produire le pain. Donc, si vous sommez la production de la farine et la production du pain, vous allez comptabiliser la production de la farine deux fois. Et là, il y aura un problème. Donc, il y a de la consommation intermédiaire et il y aura un double comptage. D'accord ? Donc, on ne doit pas calculer le PIB sur l'optique de production de cette façon. Ça veut dire qu'il ne faut pas sommer les productions. D'accord ? La production des voitures, la production des pneus, par exemple. Alors, si vous comptabilisez toute la voiture et vous ajoutez la production des pneus, vous êtes en train de compter la production des pneus deux fois. Et donc, vous aurez un double comptage. Et c'est pour cette raison qu'on n'utilise pas cette optique de production de cette façon. On fait le cours à ce que l'on appelle le concept de valeur ajoutée. On fait appel au concept de valeur ajoutée. Et voilà donc comment on calcule le PIB sur l'optique de production. Premièrement, on doit calculer la valeur ajoutée. Alors, c'est quoi la valeur ajoutée ? Tout simplement, ce n'est rien que la production, ce n'est rien que la production moins la consommation intermédiaire. Qu'est-ce que c'est que la consommation intermédiaire ? C'est tout ce qu'on a consommé pour réaliser cette production. D'accord ? Pour produire une table, il nous faut du bois. Donc, la table, la valeur de la table, il est de 1000. Mais le bois coûte 200. Donc, il faut retrancher les 200 de cette production. Parce que, si jamais on continue comme ça, on va comptabiliser cette production deux fois. Donc, je calcule la valeur ajoutée qui n'est rien d'autre que la production moins la consommation intermédiaire. Et donc, la valeur ajoutée, c'est quoi ? C'est l'augmentation de la valeur des biens qui résultent des produits de production. Lorsque vous prenez de la matière première et vous la transformez en un produit, là, vous avez ajouté de la valeur à l'économie. Vous avez ajouté de la valeur à l'économie. Nous, on calcule cette valeur. Ajouté. D'accord ? On calcule cette valeur qui n'est rien d'autre. Tout ce qu'on a produit moins tout ce qu'on a consommé pour produire. C'est ce qu'on appelle la consommation intermédiaire. Alors, exemple. Un autre exemple, toujours sur l'optique de production, la production de pain dans l'économie nationale. Alors, pour produire du pain dans l'économie nationale, on commence par faire appel au secteur agricole. D'accord ? Alors, le secteur agricole, vous avez un processus de production pour produire la farine, si vous voulez bien, c'est les engrais. Alors, supposons que la consommation intermédiaire qui a été consommée par l'agriculteur est égale à 1000. Alors, on a utilisé des engrais qui coûtent 1000 pour produire du blé vendu à 2000. Chiffre d'affaires. D'accord ? Maintenant, à ce stade-là, nous avons consommé 1000 comme engrais pour produire 2000 comme blé. Deuxième phase, ce blé, il doit être traité au moulin, n'est-ce pas ? Il doit être traité au moulin. Alors, le propriétaire du moulin, il va consommer comme consommation intermédiaire supposant 2000 pour produire et vendre de la farine à 3000. D'accord ? Alors, la farine, il est vendu à 3000 au boulanger. Le boulanger, lui aussi, il va consommer comme consommation intermédiaire, par exemple, 3000 et pour produire des pains qui va coûter 5000. alors, le pain, il est donné au supermarché. Le pain, il est donné au supermarché. Le supermarché, lui, il va transporter ce pain, il y a de la consommation intermédiaire qui coûte 5000. D'accord ? et il va vendre ce pain-là à 10 000. Donc, à quoi est égale la production totale de l'économie ? Alors, pour calculer la production totale de l'économie, ce n'est rien d'autre que la somme des chiffres d'affaires de chaque secteur. Alors, maintenant, je veux revenir avec vous vers le secteur. Le secteur de l'agriculture, il a produit 2000 comme chiffre d'affaires parce qu'il a vendu le blé à 2000. Donc, c'est 2000. Le secteur moulin, il a produit comme chiffre d'affaires 3000. Donc, 2000 plus 3000. Le secteur boulanger, il a produit 5000 pain. Donc, 2000 plus 3000 plus 5000. Le secteur supermarché, il a produit 10 000. Donc, finalement, la production totale, il est égal à 2000, ça veut dire le chiffre d'affaires agriculture plus le chiffre d'affaires 3000, le chiffre d'affaires du moulin plus le chiffre d'affaires boulanger plus le chiffre d'affaires supermarché égal à 200, 1000 ou bien 20 000, ça dépend de la valeur. Je peux calculer la production totale autrement. Je ne vais sommer que les valeurs ajoutées de chaque secteur. Je fais la somme des valeurs ajoutées de chaque secteur. Alors, le premier secteur, combien il a créé de valeurs ajoutées ? Il a consommé 1000 comme consommation intermédiaire, il a produit 2000. Donc, il a créé 1000 comme valeur ajoutée. Donc, 1000, je note, 1000. Deuxième secteur, il a consommé 2000 comme consommation intermédiaire pour produire 3000. Donc, combien il a produit comme valeur ajoutée ? C'est 3000 moins 2000, ça fait 1000. Le troisième secteur, il a consommé 3000 comme consommation intermédiaire pour produire 5000. D'accord ? Pour produire 5000, donc 5000 moins 3000, ça fait 2000. Le dernier secteur, il a consommé 5000 pour produire 10 000, donc, il a produit comme valeur ajoutée 5000. Donc, la somme des valeurs ajoutées, ce n'est rien d'autre que 1000 plus 1000 plus 2000 plus 5000 égale à 9000. Et là, vous allez constater que lorsqu'on a sommé les chiffres d'affaires, on n'a pas eu le même montant. Donc, le chiffre d'affaires, la somme de la production totale n'est pas valable pour déterminer ce qu'on appelle le PIB. Donc, finalement, le PIB, ce n'est rien d'autre que la somme des valeurs ajoutées à l'économie. Et c'est quoi la valeur ajoutée tout simplement ? C'est ce que j'ai produit moins ce que j'ai consommé pour produire. Et là, je répète, l'agriculteur, elle a produit 2000, mais elle a consommé 1000 pour produire les 2000. Donc, elle a ajouté 1000 à l'économie. le moulin, il a produit 3000, mais elle a consommé 2000 pour produire les 3000. Donc, lui aussi, il a ajouté 1000. Donc, 1000, il a été ajouté par l'agriculteur, 1000 par le moulin, donc ça fait 2000. Le boulanger, il a produit 5000, mais il a consommé 3000 pour produire les 5000. Donc, il a ajouté 2000. Donc, 1000 plus 1000 plus 2000. d'accord ? Le supermarché, il a produit 10 000, mais il a consommé 5000 pour produire les 10 000. Donc, il a ajouté 5000. Donc, finalement, la somme des valeurs ajoutées à l'économie à travers ce circuit-là, ce n'est rien d'autre que 1000, plus 1000, plus 2000, plus 5000 égale à 9000. Donc, le produit intérieur brut, pour cet exemple, c'est 9000 et non pas 200 000. Donc, voilà, je répète. Sous l'optique de production, le produit intérieur brut, le produit intérieur brut, il est calculé par la somme des valeurs ajoutées. Et la valeur ajoutée, ce n'est rien d'autre que ce qu'on a produit moins la consommation intermédiaire. Et la consommation intermédiaire, ça veut dire ce qu'on a consommé pour produire cette production. Si je fais la somme de ces valeurs ajoutées, je calcule mon PIB sur l'optique de production. Alors, sur l'optique maintenant, dépense. Deuxième approche pour calculer le produit intérieur brut. Alors, sur l'optique dépense, tout ce qui est produit est utilisé d'une manière ou d'une autre par un agent. D'accord ? Alors, tout ce qui est produit par un agent, il est utilisé automatiquement par un autre agent. Parce que là, on suppose que l'économie est toujours équilibrée. Si jamais on produit et ce n'est pas utilisé, donc l'économie est en déséquilibre. Mais si jamais on suppose que l'économie est en équilibre, on doit avoir tout ce qui est produit et doit être utilisé par un autre agent. D'accord ? Je produis un bureau, l'entreprise produit le bureau, il doit être automatiquement utilisé par une administration ou un ménage ou je ne sais pas. D'accord ? Donc, c'est ça la philosophie du calcul des PIB sur l'optique de dépense. Donc, et on distingue quatre utilisations de la production. Quatre utilisations de la production. On utilise la production pour la consommation finale des ménages. La consommation finale, ça veut dire la destruction du bien. Il n'y a pas de revente. On détruit le bien, ça veut dire qu'on l'utilise. directement. Donc, on peut utiliser la production pour la consommation finale. On peut utiliser la production pour l'investissement des entreprises et des ménages. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. Sur l'optique macroéconomique, les ménages n'investissent pas. Mais, sur l'optique de la comptabilité nationale, les ménages investissent. Mais ça, ça ne nous regarde pas. L'essentiel, c'est que la consommation est utilisée soit pour être consommée une fois pour toutes pour les ménages, soit pour être investée par les entreprises ou les ménages. Soit, la production, elle est utilisée par l'État, par les dépenses publiques de l'État. Soit, la production, elle est utilisée dans le commerce extérieur, ça veut dire dans le solde commercial avec le reste du monde, ça veut dire exportation moins importation. Bien sûr, toutes ces utilisations, soit la consommation du ménage, soit l'investissement des entreprises, soit les dépenses publiques, soit le solde commercial, elles sont évaluées, bien sûr, au prix du marché. Elles sont évaluées au prix du marché. Alors, exemple, exemple, la production de voitures, par exemple, peut être utilisée comme, la production de voitures peut être utilisée comme, soit on la consomme directement, c'est une consommation finale par les ménages, donc on achète la voiture, on l'utilise directement, soit elle est utilisé, elle est intégrée dans le processus de production d'une entreprise, donc ça peut être un investissement, soit elle est utilisée par l'État, ça veut dire les dépenses publiques, soit elle est exportée, d'accord ? Donc, la voiture, on peut la consommer, il se peut qu'un ménage la consomme, ou bien, utilisée par une entreprise, donc elle est investie, cette voiture, elle est en investissement, soit elle est utilisée par les instances de l'État, ça veut dire par les fonctionnaires de l'État, donc c'est les dépenses publiques, soit elle est exportée à l'extérieur. Et finalement, nous aurons le produit intérieur brut, ce n'est rien d'autre que la consommation, plus l'investissement, plus les dépenses de l'État, plus les exportations, moins les importations. Donc, le produit intérieur brut, ce n'est rien d'autre que la consommation nationale, plus l'investissement national, plus les dépenses de l'État, plus les exportations, moins les importations. les importations. Alors, si je mets les importations de l'autre côté, j'aurai un PIB plus importation égal à la consommation, plus l'investissement, plus les dépenses de l'État, plus les exportations. Donc, le produit intérieur, plus les produits qui vont rentrer, ça veut dire qu'ils vont être importés, ce sont les ressources dont ils disposent l'économie. Donc, notre économie, elle dispose de deux ressources. Le produit intérieur, ce qu'on a produit à l'intérieur, plus ce qu'on a importé. Il doit être automatiquement égal aux utilisations de ces ressources. Donc, on va utiliser tout ce qu'on a produit et ce qu'on a importé soit dans la consommation, soit dans l'investissement, soit dans les dépenses, soit pour l'exportation. Soit pour l'exportation. Donc, vous avez les ressources disponibles, vous avez les ressources disponibles de l'économie qui sont ce qui est produit à l'intérieur, plus les produits qui viennent de l'extérieur, elles doivent coïncider, elles doivent être soit consommées, soit investies, soit utilisées par l'État, soit exportées. Donc, si on peut décomposer le PIB, le PIB, ces composantes, par exemple, on va voir les ressources, nous avons le produit inférieur brut, un exemple ici, le produit inférieur brut, il est égal à, par exemple, dans l'exemple qui est suivant maintenant, il est égal à 1552,3, les importations, c'est 474, donc le total des ressources, c'est 2022,22, alors maintenant, les dépenses, les dépenses de consommation finale, c'est 897,4, les dépenses de consommation finale des administrations, c'est 358,6, la formation brute du capital fixe, ça veut dire l'investissement, 308,8, vous avez la variation sur 4,8, les exportations, 453,2, normalement, si vous faites la somme, si vous faites la somme de la dépense de consommation finale, la dépense de consommation finale des administrations, ça veut dire l'État, l'investissement, ça veut dire la RBCF, et les exportations, vous allez trouver que ça doit être égal à 2022, ça veut dire que ça doit être égal aux produits inférieurs brut plus les importations, donc ça, c'est la deuxième optique pour déterminer le PIB, soit on le détermine par la production, en faisant la somme des valeurs ajoutées, à savoir, la valeur ajoutée, ce n'est rien d'autre que la consommation, que la production, moins la consommation intermédiaire, soit l'optique dépense, ça veut dire dépense de consommation, d'investissement, l'État, et les exportations, moins les importations, bien sûr, on peut calculer aussi le PIB sous l'optique de revenus, donc on peut trouver une troisième façon pour calculer le PIB, ça veut dire, c'est de considérer que toute production, toute production donne lieu à déversement de revenus, alors pour cette optique-là, ça veut dire que tout ce qui est produit, il donne, pardon, il donne lieu à déversement de revenus, par exemple, si je prends l'entreprise, 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 il emploie ses recettes de cinq façons différentes, l'entreprise paye des salaires pour produire, l'entreprise achète des consommations intermédiaires, c'est-à-dire la matière première pour produire, l'entreprise paye des impôts indirects comme la TVA pour produire, l'entreprise paye les intérêts pour les emprunts et l'entreprise fait des profils, donne des profils aux actionnaires, donc cinq façons, alors pour produire, vous allez payer des salaires, vous allez acheter de la consommation intermédiaire, vous allez payer les impôts, vous allez payer les intérêts et vous allez distribuer des profils, donc au total, au total, on peut dire que le chiffre d'affaires d'une entreprise moins la consommation intermédiaire, ça veut dire ce qu'elle a consommé pour produire, elle est égale au PIB, ce PIB-là, ce n'est rien d'autre que la rémunération des salaires, des profits, de l'intérêt et de l'impôt. Ça veut dire que la somme des revenus distribués pour produire, il doit coïncider avec la production totale et donc le PIB est calculé de cette façon. Ça veut dire que je comptabilise les salaires, je comptabilise les profits, je comptabilise les intérêts que j'ai payés et je comptabilise les impôts indirects pour déterminer le PIB sous l'angle revenu. Alors, donc, les chiffres que j'ai maintenant, c'est le produit intérieur brut selon les trois s'approche à prix courant. Alors, approche production, maintenant, je résume les trois approches, le produit intérieur brut égale à 1710. La valeur ajoutée, elle est égale à 1531,3. L'impôt sur le produit égale à 196,9. Les subventions sur le produit, moins 18,1. Donc, l'approche par la dépense, le produit intérieur brut égale à 1710, elle est égale à, mais il est calculé de l'autre façon. C'est quoi approche dépense ? La consommation finale, 1381,6. L'investissement, 344,7. Les exportations, 446,3. Les importations, en moins, 462,6. Si vous faites la somme de la consommation finale, l'investissement, les exportations, moins les importations, vous allez trouver 1070. Et pour l'approche production, si vous faites la somme 1531 et les impôts et vous retranchez les six bonnes ans, vous allez trouver 1070. Et si vous voulez calculer le PIB approche revenu, là aussi, vous allez prendre les rémunérations de salaire, 891, plus les profits, 582, plus les impôts indirects, 270,6, plus les, moins les subventions, 33,7, vous allez trouver 1710. Donc le produit intérieur brut, il est calculé de trois façons. Soit en se basant sur l'approche de production, soit en se basant sur l'approche de dépenses, soit en se basant sur l'approche de, par les revenus. Bien évidemment, bien évidemment, il y a d'autres mesures. On peut mesurer le produit intérieur brut, le produit national brut, d'autres façons, parce que jusqu'à présent, on a calculé le produit intérieur brut, mais on parle aussi de ce que l'on appelle le produit national brut. Donc comme on a dit, le produit intérieur brut, ça veut dire le PIB, il mesure la richesse produite sur le territoire national, mais on constate que il y a des entreprises étrangères qui produisent par exemple à l'extérieur, mais rapatrient une partie du revenu dans leur pays d'origine. D'accord ? Donc, il y a des entreprises étrangères qui sont installées par exemple au Maroc, ils produisent à l'intérieur du Maroc, mais qui rapatrient une partie de revenu à leur pays d'origine. Donc, ces revenus-là, ces revenus-là, ne bénéficient pas aux agents nationaux. Donc, il faut les retrancher des produits intérieurs brut, parce que ce n'est pas le produit intérieur brut. Donc, finalement, on calcule ce que l'on appelle le produit national brut. Alors, c'est quoi le produit national brut tout simplement ? Ce n'est rien d'autre que le produit intérieur brut plus les revenus des facteurs en provenance du russe, ça veut dire les entreprises marocaines qui existent à l'extérieur, les revenus qui vont rentrer, moins les revenus des facteurs versés au reste du monde. Donc, il faut distinguer entre le produit intérieur brut et le produit national brut, ça veut dire le produit de nationalité marocaine, si vous voulez bien, entre guillemets. Donc, le produit national brut, c'est quoi ? C'est le produit intérieur brut plus les revenus en provenance du monde sans être des entreprises marocaines à l'extérieur, dans leurs revenus qui sont rapatriés au Maroc, et on retranche les revenus des facteurs versés au reste du monde pour avoir un produit national brut. Donc, le produit national brut, il est différent par rapport au produit intérieur brut. Là, si vous consultez les statistiques et les documents, vous allez constater qu'il y a une grande différence entre le PIB et le PNB. D'accord ? Alors, jusqu'à maintenant, on a calculé le PIB et le PNB. Le PIB, il est calculé, bien sûr, de trois sous trois approches. Le PNB, ce n'est rien d'autre que de retrancher ce qui va à l'extérieur et d'ajouter ce qui rentre. Maintenant, on va distinguer entre ce que l'on appelle le PIB réel et le PIB nominal. le PIB réel et le PIB nominal. Donc, le PIB, ça veut dire la production. Si la production n'est rien d'autre que la somme des prix fois les quantités, le PIB peut augmenter. Donc, si je regarde cette formule, la production, c'est le prix fois la quantité, soit parce que les quantités augmentent, soit parce que les prix augmentent, soit les deux. Donc, la production qui est égale à la somme des prix fois les quantités. Alors, cette production-là, elle augmente soit parce que les quantités ont augmenté, soit parce que les prix ont augmenté, soit les deux à la fois. D'accord ? Soit les deux à la fois. Alors, parfois, on constate une augmentation du PIB, mais on ne sait pas est-ce que c'est le PIB qui a augmenté réellement ou tout simplement sont les prix qui ont augmenté. D'accord ? Je produis 100, je multiplie par 10, ça fait 1000, l'année qui suit, je trouve 2000. Ah, donc je vais dire, voilà, le produit intérieur plus a augmenté. Alors que ce n'est pas le produit qui a augmenté, c'est son prix qui a augmenté. Et c'est pour cette raison qu'il faut distinguer, il faut distinguer entre ce que l'on appelle le PIB réel et le PIB nominal. D'accord ? Si je prends par exemple un exemple de production et PIB de l'économie en 1980 et 2000. Alors, si je prends l'année 1980, par exemple, je produis des voitures et les oranges. En 1980, on a produit une quantité de 1000. D'accord ? Le prix, il est égal à 1000 aussi. Pour les oranges, pour la même année, 1980, on a produit 100 tonnes, le prix est égal à 100. En 2000, en 2000, ça veut dire après deux ans, après 10 ans, pardon, la quantité produite de voitures, elle est de 10 000. et la quantité produite des oranges, elle est égale à 1000. Le prix des voitures, il est de 10 000. Le prix des oranges, il est de 5 000. Donc, on est passé, si je fais la somme en 1980 et la somme en 2000, je vais constater qu'il y a une grande différence entre les deux PIB. 1 million des milles presque et 105 millions. Et là, je suis très content, donc je vais dire que la production au niveau du Maroc, elle a augmenté. Alors, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Pourquoi ? Tout simplement, même si la quantité produite de voitures, elle est passée de 1 000 à 10 000, mais le prix aussi. Le prix est passé de 1 000 à 10 000. Donc, est-ce que c'est le prix qui a augmenté, ce PIB ou bien est-ce que c'est la quantité produite qui a augmenté ce PIB ? Donc, on ne peut pas savoir jusqu'à maintenant. Pour les oranges, vous allez constater qu'on a produit en 1980 100 tonnes, en 2000, 1 000 tonnes, mais les prix ont passé de 100 à 5 000. Donc là, c'est clair, ce n'est pas une augmentation de la quantité produite des oranges, mais tout simplement, ce sont les prix qui ont augmenté qui ont donné cette valeur qui est très grande. Et donc, on ne peut pas dire que nous avons réalisé une production qui augmente. C'est pour cette raison, il faut distinguer entre ce que l'on appelle le PIB réel et le PIB nominal et on veut pouvoir différencier la hausse des quantités et la hausse des prix. Donc, il faut différencier, il faut les distinguer. Est-ce que ce sont les prix qui ont augmenté ? Donc, on n'a rien ajouté en termes de production. Ou bien, est-ce que c'est la quantité produite qui a augmenté ? Ou bien, est-ce que c'est les deux ? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir savoir la croissance de ce PIB réellement ? On fixe les prix pour une année qui s'appelle l'année de base. On fixe les prix pour une année qui s'appelle l'année de base. Et on calcule le PIB nominal et le PIB réel. Alors, le PIB nominal, c'est quoi ? C'est le prix de l'année en question, l'année courante, l'année sur laquelle on travaille, multiplié par la quantité de l'année courante. Par exemple, si je veux calculer le PIB nominal pour les voitures en 1980, donc je vais prendre 1000 fois 1000, ça veut dire le prix de l'année courante, 1000, fois 1000. Et je vais prendre pour les oranges 100 tonnes fois 100. D'accord ? Le PIB réel, c'est quoi ? C'est le prix de l'année de base qu'on a choisi. Bien sûr, cette année de base, il y a des conditions, il y a des critères sur lesquels on ne va pas s'attarder maintenant. Donc, il y a des critères pour calculer le prix de l'année, pour déterminer l'année de base. Lorsqu'on détermine cette année de base, on utilise son prix, le prix de l'année de base et on le multiplie par l'année courante. Par exemple, si je veux calculer le PIB réel des voitures et je décide à ce que l'année de base c'est 1980, je vais prendre 1000, c'est le prix de 1980, multiplié par, si je veux par exemple calculer le PIB réel de 2000, de 2000 pour les voitures, je vais prendre la quantité produite de 2000, à savoir 10 000, mais multiplié par 1000 de l'année de base. C'est ça le prix, c'est ce qu'on appelle le PIB réel. Ça veut dire le PIB référencé à une année de base. Généralement, l'année de base il est choisie soit la meilleure année, soit l'année où il y avait une production élevée, soit, 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 ça dépend des circonstances économiques. Alors, ne pas distinguer entre le PIB réel et le PIB nominal risque, risque de nous tromper et de ne pas savoir est-ce que c'est la production qui a augmenté ou bien tout simplement est-ce que c'est son prix. Donc, voilà, si je calcule ce PIB réel et le PIB nominal, vous allez trouver qu'il y a une grande différence entre le PIB nominal. Selon cet exemple des voitures et des oranges, le PIB nominal a augmenté selon cet exemple de 852,39%. Le PIB nominal, et ça, c'est fou, c'est fou, on ne peut pas adopter cette statistique-là, mais le PIB réel a augmenté tout simplement de 138,1%. Les quantités produites ont augmenté de 138,1%. La différence entre ces deux taux de croissance est ce que l'on appelle le taux de croissance des prix. Donc, distinguer entre le PIB réel et le PIB nominal est une question très importante pour ne pas avoir des résultats qui ne collent pas avec la réalité et sur laquelle on va, si vous voulez bien, opter pour des politiques qui peuvent être erronées. Donc, un PIB, il est calculé sous trois angles, trois approches, et il faut distinguer entre le PIB réel et le PIB nominal pour pouvoir calculer la croissance et le taux de croissance économique et à la séance prochaine. Sous-titrage MFP.